Chelsea A, gagnante du meilleur pâtissier, Cyril se débrouille bien en anglais. Elle est la gagnante du meilleur pâtissier 2016, devant Sanlila, Mélanie et Sandrine. Chelsea A Wilson revient pour nous sur son parcours, sa victoire et son actualité. Mon mari m'avait promis un boule d'eau anglais si je l'emportais. Et j'ai mon petit auto, maintenant. Rien que pour ça, ça valait le coup de faire le meilleur pâtissier, rigole Chelsea A Wilson, l'heureuse tenante du titre de meilleure pâtissière 2016. La gagnante du concours culinaire amateur de M6 nous parle de cette finale, de sa vie depuis et de Cyril Lignac. Félicitations. Merci. Je peux enfin le crier sur tous les toits, après des mois de frustration. Je n'y crois toujours pas. Seule ma mère et mon mari étaient au courant. Je ne sais pas si je suis vraiment la meilleure pâtissière, mais j'ai eu de la chance. Il peut se passer tellement de choses durant un concours, parfois des coups du sort, comme un chocolat qui réagit mal. Être jugé par Pierre Hermé en finale, c'est particulier. Je n'arrêtais pas de pleurer. C'était un honneur de lui parler de pâtisserie, de recevoir ses conseils. C'était en revanche plus difficile de se concentrer. Apparemment, vous aviez toutes du mal à vous concentrer. C'est vrai. Je n'aurais jamais cru d'arriver jusqu'là, alors je pense que je ne m'étais pas préparée psychologiquement. Entre candidats, nous étions tout très proches et de vraies amitiés se sont formées. Du coup, lors de la finale, on était à la fois heureuses d'être là, épuisées, et tristes que ce soit la fin. Et puis on revoyait nos proches après six semaines loin d'eux. C'était émouvant. De qui êtes-vous resté proche ? Et j'invie à Paris donc on se voit souvent, et on s'appelle beaucoup avec Sandrine et Mélanie. On s'est presque tout revus au Salon du chocolat, où il y avait un atelier et le meilleur pâtissier. Je n'ai pas pu y participer car je déménageais, mais j'ai pu les rejoindre après, pour passer une bonne soirée ensemble. Pourquoi avoir quitté l'Australie pour Paris ? En 2012, je suis venue dans le cadre d'un échange universitaire. Et j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon mari. On pensait que ce ne serait qu'une romance de vacances, mais c'est vite devenu plus sérieux. Il était alors logique pour moi de m'installer ici. L'amour de la pâtisserie est venu en même temps. J'avais beaucoup de temps libre à l'époque. J'ai commencé à en faire. Je voulais partager les recettes avec mes proches, en Australie. Là-bas, on n'a pas vraiment accès à des pâtisseries à la française. Alors j'ai décidé de créer mon blog, Apple Vision Journey, où je partage le style de vie d'ici. Je fais du jogging quand j'ai trop abusé. J'ai couru lors du meilleur pâtissier, ça me permettait de déstresser. Du moins, les jours où on ne filmait pas. Sinon, je n'avais pas le temps, les tournages pouvaient commencer à 6 heures et finir à minuit. Dormiez-vous dans le château avec Faustin Bollert, Cyril Lignac et Mercott ? Non, le 3 et la production dormaient dans le château. Nous autres candidats, nous logions dans des bungalows à 30 minutes de trajet. Qu'avez-vous fait professionnellement depuis la finale ? Je n'ai pas arrêté. J'ai travaillé sur mon livre de recettes, vérifier les ingrédients, tester de nouvelles idées. Si des gens l'achètent, c'est pour moi la moindre des choses qu'il est des recettes inédites. Je continue mon blog. Et dès le 14 décembre, j'encadre des ateliers à mon éclair. Je ne travaille plus comme Nounou, car j'étais obligé d'annuler des gardes de plus en plus régulièrement. Sinon, je m'intéresse de plus en plus au stylisme culinaire. Vous travaillez chez mon éclair, dont le chef Grégory Cohen était jury invité pour la demi-finale. Cela ne s'est pas du tout fait lors de la demi-finale, mais plusieurs mois après. Un jour, il a posté une annonce sur Facebook, et j'ai répondu. J'ai passé des entretiens, et ça a marché. J'aime son idée de faire des éclairs sans gluten. On a beaucoup de boutiques de ce genre en Australie. J'y travaille comme pâtissière deux jours par semaine, ce qui est complètement différent de ce qu'on peut faire chez soi. Vous vous sentez apte à passer chef pâtissière. En fait, on a des connaissances limitées, même après ce concours. Cela ouvre des portes, bien sûr, cependant je pense qu'il faut faire une formation qualifiante, comme un CAP, ou travailler dans une pâtisserie qui puisse vous former, comme c'est le cas pour moi à mon éclair. J'apprends énormément. Comment réagissez-vous face aux gens qui vous interpellent dans la rue ou sur les réseaux sociaux ? Ils sont adorables. Le plus dur, pour moi, c'est de bien comprendre ce que les gens me disent. Et de leur répondre sans me tromper, car je n'apprends le français que depuis quatre ans. Certes, il y a des trolls sur le web, mais ça m'amuse. On ne peut pas prendre cela trop au sérieux, c'est une émission de télé. Vos boucles d'oreilles bananes ont été énormément commentées. Tellement ! Je le prends comme un compliment. Je les ai achetées il y a dix ans environ, dans une petite boutique. Donc je doute qu'on puisse les retrouver. Avant le début de la diffusion, Cyril Lignac nous avait soufflé qu'il allait prendre des cours d'anglais avec vous. Est-ce le cas ? Oui. Je lui ai donné des cours une à deux fois par semaine, mais on a dû arrêter après son accident de scooter. Il se débrouille très bien en anglais. C'était marrant, car cela m'a permis de voir une autre facette de Cyril que celle de Juré. Il est une réelle source d'inspiration. Et puis ça m'a permis d'avoir une мод One. Il se déprouille très bien en anglais. Pas de C'est bon, ce qui delesamo chacé, c'est un purazu pour un réalisateur pour un trèsชbouruteur pour la solution. Il a aussi de jouer au premier. Il se débrouille très bien en anglais et dirait du entrepripier. Tout de suite !